Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Becam et aujourd'hui je vous fais un petit test rapide pour tester la nouvelle mise à jour du Lumix GH5 par rapport à la mise au point. Eh bien moi franchement je viens de tourner une vidéo juste avant avec, vous pouvez aller la voir, elle est ici et j'ai vraiment l'impression que la mise au point était vraiment pas mal du tout et qu'il y a vraiment une belle amélioration. Bon il faut savoir que donc j'ai le GH5 et dessus il y a le 1260 de 8 et donc c'est un objectif panasonic et qui forcément couple bien avec l'appareil, ils fonctionnent bien ensemble, c'est un objectif qu'on appelle natif et donc forcément la technologie, les deux technologies vont marcher super bien ensemble. Donc si par exemple je rajoute, je rapproche un objet devant l'objectif, vous voyez qu'il fait la mise au point assez rapidement Bon il faut savoir que j'ai réglé la mise au point pour qu'elle soit sur mon visage et donc là forcément c'est seulement si je mets quelque chose devant mon visage qu'il va y avoir une différence. Là par contre ça a été un petit peu lent mais il faut directement que je cache bien le visage pour que la mise au point se fasse et là directement il revient dessus. Donc moi je trouve qu'il y a une belle amélioration et puis c'est assez smooth, la mise au point elle se fait smooth. Et puis j'ai pas l'impression qu'il pompe, qu'il cherche, donc là il va bien. Après c'est sûr que si je commence à couvrir partout dans la caméra, il y a de fortes probabilités et là il est un peu plus de mal. Maintenant si je me rapproche, si je recule, je suis à gauche, à droite, devant, derrière. Donc vous voyez bien que quand même la mise au point me suit et c'est vraiment super. On disait que le GH5 n'était pas bon, que pour faire du face caméra il fallait faire en manuel parce que l'automatique on pouvait oublier. Eh bien je ne suis plus d'accord, ce n'est plus d'actualité. On peut clairement faire maintenant des belles mises au point automatiques avec le GH5. Et même par exemple si j'utilise ça, est-ce que ça marche ? Non, il garde la mise au point sur mon visage. En même temps c'est ce que je lui ai demandé, il garde toujours la mise au point sur mon visage. Donc le boulot est réussi à se lancer. Donc voilà, pour moi je trouve qu'il y a vraiment une belle amélioration. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mettez en commentaire si vous aussi vous trouvez qu'il est meilleur, si vous ne voyez pas de différence. Je sais qu'il y a aussi la fonction mise au point proche, mise au point loin, donc near et far. Mais je n'ai pas encore pu utiliser ces fonctions-là. Mais déjà vite fait comme ça je me dis qu'il y a une belle amélioration. Mettez-moi vos commentaires et puis on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de sourire quand vous filmez !